Bonjour à toutes et à tous, merci d'être connecté à notre invitation pour cette conférence de presse. Donc cette conférence de presse est unitaire et avec les organisations que je vais vous citer, l'AMUS, l'APH, la CFE-CGC, CGT, Sud, Collectif Interblog, Collectif Interhôpitaux, Collectif Interurgence et la Coordination Nationale, les Comités de Défense et les Hôpitaux de Maternité et de Proximité. Nous voulions aujourd'hui vous convier à cette conférence de presse parce que vous savez que toutes ces organisations sont à l'initiative d'un appel, d'une mobilisation et de grève pour le 21 janvier. Je vais enlever le masque parce que c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Apparemment, oui. Et donc nous sommes à l'initiative de cette conférence de presse parce que nous avons initié une mobilisation qui aura lieu ce jeudi 21 janvier. Et bien sûr, nous sommes toujours dans la même dynamique ensemble depuis deux ans, de manière unie et déterminée. Ces neuf organisations continuent la mobilisation. Pourquoi ? Parce que nous considérons toujours que malgré le Ségur de la santé, il y a des revendications que nous avons portées ensemble et que nous portons toujours ensemble qui n'ont pas leur réponse à ce jour et notamment sur les conditions de travail des salariés et des professionnels de ce secteur. La première chose qui revient, c'est déjà l'inégalité de traitement, en tout cas dans le cadre du Ségur, puisque une partie des professionnels du médico-social et du social n'ont pas obtenu les augmentations de 183 euros. Et donc immédiatement, nous demandons que ces salariés déjà obtiennent cette augmentation de salaire pour une question d'égalité de traitement. Ensuite, la question salariale n'a pas été totalement, en tout cas, portée au sein de ce Ségur et elle n'est toujours pas encore portée aujourd'hui par ce gouvernement, puisque nous disons, et nous l'avons dit à plusieurs reprises ensemble, que l'attractivité de nos métiers en dépendent et qu'aujourd'hui, il est nécessaire de revoir, en tout cas, nos métiers pour reconnaître leurs qualifications. Et c'est une donnée importante parce que sinon, effectivement, l'attractivité de nos métiers est mis à mal et nous le constatons puisque beaucoup de nos professionnels ont quitté l'hôpital, surtout l'hôpital public, mais plus largement nos professions, pour ces questions-là, ce manque de reconnaissance salariale, mais aussi pour une deuxième question qui est importante et que nous portons tous ensemble, la nécessité, enfin, d'obtenir les emplois dont nous avons besoin. La CGT a renoncé, a recensé, pardon, dans une enquête sur la nécessité des emplois dont nous avons besoin dans les établissements. À ce jour, plus de 190 structures ont répondu et nous évaluant à ce jour, avec le sondage que nous avons fait, qu'il faut au moins procéder à une augmentation de 12 % des effectifs immédiatement pour répondre aux manques. Et ces manques sont notamment dus à des problèmes de postes non pourvus. Donc, ça veut dire qu'il y a les finances pour pourvoir ces postes, mais derrière, on n'arrive pas à recruter le personnel. C'est un exemple. En tout cas, notre organisation fera par la suite une conférence spéciale sur la question des effectifs et ce recensement. Mais aussi, ce que nous dénonçons tous ensemble, c'est la fermeture des structures et des lignes. Nous avons quelques exemples qu'on cite, qui sont aujourd'hui connus, comme la situation de l'hôpital Nord, comme la situation, par exemple, du CHU de Nantes, où c'est 400 emplois qui sont supprimés, comme la situation de Nancy, mais je pourrais vous en développer beaucoup plus. Et en tout cas, dans les interventions qui me succèderont, d'autres vous donneront des exemples concrets de services et de lits qui ferment malgré la situation aujourd'hui de pandémie, de crise sanitaire, et malgré que ce gouvernement s'était engagé justement d'arrêter les fermetures et les restructurations, ce n'est pas le cas, ça continue. Mais ce qu'il faut aussi noter, pourquoi aussi nous sommes toujours dans la même dynamique, c'est que nous dénonçons aussi le manque de dialogue social. Nous avons un gouvernement qui est auto-centré sur sa propre vision, en tout cas, de la gestion de l'hôpital, des établissements de santé et plus largement de la pandémie, et qui ne consulte pas en tout cas les organisations syndicales. La preuve, nous sommes, nous, des organisations syndicales qui, depuis deux ans, battons le pavé pour essayer justement d'obtenir certaines revendications. Alors, nous ne sommes jamais reçus. Et malgré nos multiples demandes, ce qui est quand même à noter, et ce qui est aussi à noter en termes du dialogue social, on a le sentiment qu'on a un gouvernement qui discute avec certains acteurs, au détriment d'autres, et surtout des acteurs qui, finalement, comme lui, ont les mêmes opinions, en tout cas, et portent avec le gouvernement, en tout cas, sa politique. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, pour nous, dans notre unité. Nous dénonçons depuis deux ans plusieurs points, et nous voulons enfin que, en tout cas, ce gouvernement entende les revendications qui, non seulement, sont légitimes, mais sont nécessaires, surtout pour l'avenir de l'hôpital public et des établissements. Sinon, nous allons nous retrouver dans une situation catastrophique et la gestion de la pandémie, depuis maintenant plusieurs mois, voire un an, vous voyez bien que ce que nous avions dénoncé avant la pandémie, notre difficulté, en tout cas, de prendre en charge la population dans des bonnes conditions et y aient discuté des professionnels, ne s'est qu'accentué depuis la crise sanitaire. Et ce que nous dénoncions comme difficulté de prise en charge pour la population française se traduit aujourd'hui par différentes difficultés. Dans la première phase de la gestion de la pandémie, nous avions le problème des masques, de la possibilité d'avoir certains traitements. Ensuite, nous avions eu la difficulté de tester. et de tracé. Aujourd'hui, nous sommes dans la difficulté de la campagne de la vaccination. Donc voilà, malgré, en tout cas, ce que nous, nous proposons, nous nous retrouvons toujours avec une prise en charge, en tout cas, de la population qui est défaillante, en tout cas, surtout dans certains lieux et certains territoires, avec des grandes difficultés. Je m'en arrêterai là et je laisserai donc la parole à chaque organisation syndicale par ordre alphabétique. Et après, ce que nous vous proposons, c'est de vous permettre après à un jeu de questions-réponses. Je laisse la parole à Patrick Peloux pour la MUF. Oui, bonjour. Excusez-moi, parce qu'en fait, je suis au centre de vaccination de l'Hôtel Dieu. Donc déjà, vous dire qu'il y a vraiment un problème, juste pour faire un point d'actualité, pardon, il y a un gros problème sur les approvisionnements vaccins. Là, il faut vraiment que le gouvernement s'enlève les doigts du cul parce que là, ce n'est pas possible. D'accord ? On a dit aux personnes de plus de 75 ans qui pouvaient se faire vacciner dès ce matin, en fait, qu'il n'y a pas les doses. Il n'y a pas les doses. Je n'accuse personne. Je dis juste qu'il faut arrêter de mentir aux gens et de leur dire qu'ils peuvent se faire vacciner. Puis en fait, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a que 800 centres de vaccination qui ont ouvert actuellement en France. C'est trop peu. Il n'y a eu que 9000 personnes vaccinées hier. Ça ne va pas du tout. Je veux dire, là, il y a vraiment le feu au lac, si je puis me permettre. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier moment. Deuxièmement, c'est redire ce qu'on a dit. C'est-à-dire que nous, vous le savez, on a fait une mobilisation avec nos collègues la semaine dernière pour une journée d'action. Redire qu'il faut absolument valoriser. Je vais vous raconter un truc. Il faut valoriser la permanence de soins des médecins hospitaliers pour qu'il y ait au moins égalité de traitement entre les hospitalaux universitaires et les praticiens hospitaliers. C'est les revendications qu'on a dit la semaine dernière. D'accord. Il faut absolument mettre dans la retraite le temps de travail de nuit pour les médecins parce que c'est ce qui fera aussi de l'attractivité. Et il faut qu'il y ait égalité, égalité de traitement entre le secteur libéral et le secteur hospitalier concernant la permanence des soins. Par exemple, je viens d'apprendre que quand on fait, nous, les centres de vaccination, là, donc on est, je suis à l'hôtel-lieu, je suis payé mon salaire normal. D'accord. Il n'y a pas de plus. Et bien, dans les centres de santé à l'heure actuelle à Paris, les collègues qui font une matinée seront payés 450 euros plus, par vaccin, ils ont un forfait. Donc, il y a vraiment une inégalité de traitement. Alors, je comprends tout à fait et bravo aux syndicats et à ceux qui ont négocié ça pour les collègues qui vont dans les centres de santé. Mais à partir du moment où il commence à y avoir une course à la rémunération sur la vaccination, moi, je me pose, c'est vraiment inquiétant parce que, je veux dire, lutter contre cette épidémie, c'est lutter pour tout le monde, c'est lutter pour le pays. Bon, moi, je trouve ça regrettable que les gens soient payés, mais qu'au moins, il y ait l'égalité de traitement entre tout le monde, entre hospitaliers et libéraux. Et dernier point, si on en croit les statistiques probables sur la mutation du virus, on va avoir un problème qui est envisageable sur à nouveau un état de crise dans les hôpitaux vers fin février. C'est des hypothèses, j'insiste, c'est des hypothèses. Mais ça veut dire que là, à l'heure actuelle, les hôpitaux doivent maintenir ouverts les lits de réanimation médicale. Or, comme ça vient d'être dit en introduction, il n'y a plus aucun dialogue avec le ministère de la Santé concernant le capacitaire, c'est-à-dire les lits d'aval au niveau des hôpitaux. Ils continuent sur leur route de fermer des lits, ils continuent à dire qu'il faut faire des lits éphémères, ce qui ne veut strictement rien dire, alors qu'il faut une politique sur la réanimation médicale qui soit vraiment une politique de fond. Il faut rouvrir des postes d'interne, il faut rouvrir des lits de réanimation médicale, parce que c'est ça dont on a besoin là. Surtout qu'a priori, j'insiste, cette saloperie de maladie, il y a certaines hypothèses qui disent qu'en fait elle s'est installée sur la planète et qu'on n'a pas fini, parce que là, certains disaient elle va faire un tour, elle va faire une année et s'arrêter, pas du tout, la mutation du virus prouve qu'a priori, ça va continuer. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit tous autour de la table pour avoir une réflexion de fond sur les services publics, pour les adapter, parce que quand vous regardez ce qui se passe à travers la planète, il y a un embouteillage monstre au niveau de tous les hôpitaux. D'accord ? Donc il y a vraiment un discours politique à avoir qu'on n'a pas. Et c'est vrai qu'ils ont passé la main alors à Capgemini, ce qui est complètement délirant, vous avez vu comme moi l'article dans le Canard Enchaîné, mais je veux dire d'aller chercher une boîte de com' américaine, mais c'est se foutre de la gueule du monde, mais c'est un scandale sans nom. Bon. Deuxièmement, de confier à des comités, à des hautes autorités, à des conseils, c'est nier le dialogue social et le dialogue participatif. Et à chaque fois, on se retrouve avec des gens. Là, depuis ce matin, je remplis des questionnaires qui sont mais kafkaïens pour vacciner les gens. Je vaccine à peu près en 30 secondes les gens. Ça fait à peu près trois heures que je vaccine. Il n'y a eu aucun malaise ni rien. D'accord ? Et je mets, sans mentir, à peu près quatre minutes à remplir un questionnaire. Je ne sais pas qui le lira. Donc, écoutez, vraiment, il y a vraiment une urgence absolue à écouter les organisations des professionnels et de terrain. Je vous remercie. Je ne vais pas pouvoir, hélas, répondre à vos questions parce qu'il faut que je vaccine. Ce n'est pas faire valoir de ma part, mais c'est juste que là, voilà, il faut que j'y aille. Je vous remercie toutes et tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada